Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on est au circuit Gilles Villeneuve pour l'événement Branchez-vous 2016. On est avec Thierry Bataille de Renault France. Thierry, on s'était vu il y a à peu près un an. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, tu nous avais présenté, l'entreprise Renault nous avait présenté les Renault Twizy. Ces véhicules-là, qui sont des deux places, 100 % électriques. Qu'est-ce que tu as comme nouvelle à nous annoncer un an plus tard? Alors, en un an, il s'est déroulé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a réussi notre passage à l'homologation. Donc aujourd'hui, le véhicule est homologué par Transport Canada. Donc on est en phase de commercialisation, puisque hier, nous avons annoncé le débarrage de la commercialisation du Twizy. Donc l'aventure est partie. OK. Et quand tu parles d'homologation, pour que les gens comprennent bien, ça ne veut pas encore dire que l'auto peut rouler sur les routes du Québec? Exactement. En fait, Transport Canada certifie que le véhicule est conforme aux exigences de sécurité demandées par le Canada. Ensuite, il faut aller dans chaque province pour obtenir le droit de rouler sur les routes. OK. Donc la législation des véhicules de basse vitesse doit être appliquée dans chacune des provinces. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, le véhicule est d'ores et déjà homologué sur les routes. OK. Et c'est en phase de l'être au Québec et en Ontario. Quand tu dis que c'est en phase de l'être homologué, est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois? Est-ce que tu as une idée? Alors, parce que le ministre était ici aujourd'hui pour en parler. Le ministre Jacques Daou l'a annoncé. À l'été, le véhicule aura le droit de rouler sur les routes. OK. Là, quand tu dis qu'il a le droit de rouler sur les routes, la première homologation, c'est pour le véhicule à une limite de vitesse de 40 km heure. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas rouler sur les routes de plus de 50 km heure sur le bus. C'est ça. De toutes les manières, le Twizy 40 est un véhicule urbain. Donc, il est parfaitement adapté à ce type de condition. Et là, on a vu, il y a un véhicule, il y en a une version deux places. Oui. Et il y a la version un peu cargo, si on veut. Une place avec un espace cargo un peu plus grand. Exactement. Toute proportion gardée, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Quand tu l'as présenté, effectivement, tu parlais du deux places. Mais on a également un Twizy Cargo. Donc, c'est un véhicule une place avec un coffre qui est plus particulièrement adapté à la petite livraison. Oui. Donc, quelqu'un qui livrerait de la pizza ou des trucs comme ça. Exactement. On a déjà pas mal de clients en Europe qui utilisent ce véhicule pour livrer des pizzas, pour approvisionner des magasins en petites pièces. Ça peut être des pharmacies. On a beaucoup de clients pour le Twizy Cargo. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que c'est le grand retour de Renault à Amérique du Nord? Non, c'est un peu trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on a eu une opportunité au travers du Twizy qui présentait le moins d'écart avec la réglementation nord-américaine. Et on a aussi cette grande aventure avec l'entreprise Azra qui nous a proposé un business model très intéressant et qui nous a conquis et qui nous persuade que le Twizy est adapté à des modèles différents de business sur le parcours automobile. Avec nos fameux nid de poule à Montréal, pour avoir roulé un peu la Twizy, moi je l'ai roulée en France, la suspension est un peu sèche. Oui, absolument. Donc, ça veut dire qu'à Montréal, il va quand même falloir éviter les trous. Parce que, tu sais, sans que ça brise la voiture, ça peut nous briser le dos, la colonne un peu. Mais cela dit, vous croyez qu'il y a vraiment un avenir pour une voiture comme la Renault Twizy au Canada, spécialement au Québec? J'en suis convaincu. Vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu. Alors, on peut revenir sur les nid de poule. De toutes les façons, quelle que soit la voiture, on n'aime pas les nid de poule. Le monde automobile n'aime pas les nid de poule. Néanmoins, tu as parlé de la suspension un peu ferme, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, il faut savoir que le Twizy a été développé par la filière sportive de Renault, puisque c'est Renault Sport qui est l'ingénierie de ce véhicule. Et si on a voulu une suspension ferme, c'est pour assurer une meilleure tenue de route. Donc, c'est le compromis, c'est un non-compromis par rapport à la sécurité. Maintenant qu'on a la Renault Twizy, il y a des rumeurs qui parlent de la Renault Kangoo. Il y en a d'autres qui ont même parlé aujourd'hui de la Renault Zoé dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là n'est pas partiellement la Renault Zoé? Je peux comprendre l'engouement de faire venir des véhicules électriques au Canada, parce que Renault est leader en Europe. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de ramener d'autres véhicules électriques de notre gamme au Canada. Pour l'instant, c'est encore trop prématuré. Étape par étape. Étape par étape. Aujourd'hui, on a clairement pour objectif de faire venir le Twizy 80. Aujourd'hui, on a un Twizy 40. Donc, c'est un Twizy 80 qui a été bridé à 40 km heure. Mais nous, ce que l'on souhaite, c'est effectivement amener le Twizy 80 sur les routes au Canada. Mais là encore, ça va demander un long parcours d'homologation. Parfait. Je te remercie. On s'en parle de la zone 1. C'est ça. À dans un an. À dans un an. Ça ne pourrait pas être un cadavre là-dedans. C'est vraiment le fun, ça. C'est comme... On est comme un enfant dans ça. Oui, exactement. ... C'est parti.